Chaque matin, Rita ne déroge pas à son rituel. Passer de la crème solaire sur le corps pour se protéger d'un ennemi terrible, qui est le soleil. Noire à la peau blanche, Rita est atteinte d'albinisme, source de discrimination et de stigmatisation au Togo. C'est une différence qu'elle assume fièrement malgré tout. Pour moi, c'est un privilège d'être née colorée avec une peau blanche. Parmi, bon, on peut dire que mes deux parents sont de teint noir, avec la peau noire, je veux dire. Même moi, je suis née blanche, une couleur blanche. Et vraiment, pour moi, c'est une fierté. La trentaine, Rita est gestionnaire de formation, mais n'ayant pas réussi à trouver un emploi, elle s'est lancée dans de petits commerces pour subvenir à ses besoins. Pour elle, l'albinisme ne doit pas être un frein à sa condition de femme. Et elle envisage son avenir sereinement. Comme projet d'avenir, vraiment, c'est d'avoir un boulot stable, un boulot vraiment stable, qui me met vraiment à l'abri du soleil, pour que je puisse observer vraiment les mesures de protection, pour me garantir une vie un peu plus longue. Au Togo, l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans la société est une question fondamentale sur laquelle travaille l'ANAT, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme. L'inclusion parce qu'il y a un certain nombre de barrières, selon nous, un certain nombre de barrières qui ne facilitent pas l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Le regard que la société togolaise a sur les personnes atteintes d'albinisme nous frustre, parce que ce n'est pas forcément un regard ordinaire, ce n'est pas un regard bienveillant. L'association milite pour que les besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme soient davantage pris en compte par les autorités. À l'initiative de l'ANAT, représentant du gouvernement, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles se sont réunies ici pour des réflexions constructives à l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Aména Sinon pour VOA Afrique, LOME. Sous-titrage Société Radio-Canada